super salut linda et bienvenue bienvenue une fois de plus on a déjà eu à discuter sur ce podcast et c'est un plaisir pour moi de ce que tu es accepté de revenir encore une fois de plus pour qu'on échange nos échanges sont toujours bien sont toujours magnifique et je sais que beaucoup de personnes qui avaient déjà eu à te suivre avec et qui avait beaucoup aimé d'ailleurs seront juste heureux de pouvoir te suivre encore à nouveau et de pouvoir simplement apprendre de toi qu'est ce que tu es devenu qu'est ce que tu fais franchement bienvenue dans ce podcast merci beaucoup londry de m'avoir invité une fois de plus vraiment top et comme tu dis c'est toujours un réel plaisir d'échanger sur le métier qui me passionne donc pas de soucis je viens avec grand plaisir super 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 alors franchement on a échangé avant que on ne fasse on échangé en offre même depuis la semaine passée et franchement j'ai beaucoup appris de toi et je me suis rendu compte que tu as beaucoup évolué depuis l'année passée on avait une autre interview l'année passée et il ya tellement de choses que tu as à partager avec nous que tu prépares et je dois aussi dit que je te suis et pour ceux qui ne le savent pas linda elle est là une page facebook concept linda déco je vous encourage d'ailleurs aller jeter un coup d'oeil de vous abonner si ce n'est pas encore le cas je pense que quand je venais de te connaître l'année passée tu étais déjà dans les 30 mille abonnés et je sais pas si tu es déjà dans les un million aujourd'hui j'ai pas jeter un coup d'oeil mais je sais qu'il ya tellement de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais surtout dans le domaine de la décoration de l'intérieur et je dois noter que tu es effectivement tu as une certification dans ce domaine ce n'est pas seulement une affaire de passion mais arrivé à une certaine à arriver à une certaine étape tu as vu le besoin d'aller toi même te former pour pouvoir peut-être asseoir ta crédibilité je sais pas si peut-être tu auras l'occasion de nous parler de ça si c'est encore important de nos jours je sais pas mais tu as pris le temps d'aller te former donc tu tu sais de quoi tu parles et je vois beaucoup de tes contenus vidéo je vois que tu donnes beaucoup de conseils et pour moi l'idée c'est simplement de savoir ce que tu es devenu et aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore peut-être que tu dises encore une à deux choses sur toi te concernant parlant de ton parcours comment est-ce que tu quittes encore une fois de plus de statistiques statisticienne à décoratrice de l'intérieur jusqu'à former les gens et pourquoi est-ce que cela te passionne et quelles sont tes ambitions et que tu nous parles un peu de toi et de ton activité je te laisse alors la parole merci l'ombre j'ai pas mal de questions du coup auxquelles je dois répondre ouais tu peux prendre ton temps et puis tu peux aller selon ce que tu verras mais peut-être tu peux commencer par nous parler de toi et au fur et à mesure comme c'est moi qui modèles je vais je vais je vais te poser les questions quoi donc je les ai noté ne t'inquiète pas ok super donc pour commencer par le début je m'appelle linda savazé azoni aujourd'hui je suis architecte d'intérieur CEO et fondatrice de l'agence concept linda déco dans le siège social se trouve ici à paris mais comme tu disais l'andri à la base je suis de formation ingénieur je suis ingénieure statisticienne économiste et actuaire donc j'ai suivi des études standards finalement un parcours normal entre guillemets donc pour faire plaisir justement aux parents parce qu'il faut le dire les parents ils ont envie que leurs enfants ont une stabilité financière et stabilité de vie et les idées reçues ça passe bien sûr par le salarié donc voilà et donc du coup après mes études j'ai intégré axa france où j'ai fait un 7 ans et pourquoi je parle je parle d'axa france au passé parce que il ya quelques semaines j'ai décidé de démissionner justement de chez axa on me lancer à 100% dans mon entreprise concept linda déco devenir décorateur d'intérieur certifié en afrique et gagner sa vie c'est désormais possible avec l'agence concept linda déco fondé par linda azoni experte certifiée en décoration d'intérieur en provenance de france l'agence concept linda déco organise des formations pratiques et techniques pour devenir décorateur d'intérieur certifié du 5 au 9 avril à yaoundé du 12 au 16 avril à douala et du 3 au 7 mai à abidjan en quatre modules et en moins d'un an vous aussi vous pouvez devenir expert en décoration d'intérieur vite faites vos réservations par orange monnaie moneygram ria western union ou par carte de crédit nombre de places limité site web www.conceptlinda déco.fr concept linda déco le bonheur intérieur d'abord alors je vais pas être complètement objective en donnant ce conseil moi je pense que quand quelqu'un veut se lancer dans quelque chose franchement n'oubliez pas la formation la formation c'est quelque chose de capital nous africains on a tendance à oublier le pouvoir de la formation en se disant parce qu'on a vu quelqu'un le faire on va dire ah ben moi je peux faire aussi pareil non tu vas juste copier ce que la personne a fait tu vas pas pouvoir te réinventer parce que tu n'as pas compris la méthode parce que tu n'as pas compris les automatismes qui a derrière donc les amis vraiment formez vous et plus important aussi nous les gens de la diaspora qui apprennent les choses ici qui pourront amagasiner on amagasine plein de choses parce que le monde qui est ici est déjà tout fait ils n'ont plus besoin de progrès ou autre or notre belle afrique elle a besoin de progrès elle a besoin des gens comme nous qui viendront sur le continent pour apprendre de bonnes choses pour transmettre l'expérience qu'on a pu avoir c'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer notre afrique quoi n'attendons pas que le gouvernement passif à ça ne jetons pas seulement la pierre sur les dirigeants nous mêmes aussi faisons des choses à notre petite portée quoi qu'est ce que moi je peux faire pour améliorer le continent voilà en fait les deux petits conseils que je peux donner aux gens qui nous écoutent et aussi donner un grand conseil c'est de vous abonner vraiment à la page de landry et de vous abonner aussi à sa chaîne youtube parce que je trouve que ce qu'il fait vraiment très bien et les règles et le nombre d'abonnés sur que ça ne reflète pas en fait son travail et tout ce qu'il fait aussi pour la communauté en faisant ces interviews pour mettre en lumière finalement les entrepreneurs donc vraiment si mes abonnés m'écoutent allez vous abonner liker commenter partager vraiment vous connaissez la chanson allez-y quoi super 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 merci beaucoup pour cet échange les amis on reste connecté je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine